Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler? Jésus lui répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple. Pas la présentation de l'enfant Jésus au Temple, non. La présentation de la Vierge Marie au Temple, portée entre les mains de ses parents, Saint Joachim et Sainte Anne. La première chose qu'il faut dire, qu'il faut méditer dans notre évangile, c'est ce débat nauséabond, ce débat qui fait déjà que nous autres soyons un peu tristes de ce que même l'intelligence peut comprendre, l'intelligence normale peut comprendre, mais pour tirer des pierres, pour lancer des pierres sur la Vierge Marie, pour mal parler d'elle, il faut toujours trouver des choses qui, je répète, la plus simple intelligence peut comprendre. L'évangile d'aujourd'hui nous parle des frères et sœurs de Jésus. Et le débat sur les frères de Jésus, sur des possibles autres enfants de la Vierge Marie, a toujours été, surtout venant de nos frères, des sectes protestantes, ce débat a toujours eu de grands mouvements. Quand Jésus a eu des frères, alors la Vierge, celle que vous appelez Vierge, n'est pas si Vierge que ça. Premièrement, il faut dire que le mot frère, en araméen et en hébreu, englobait tout ce qui est famille, tout ce qui pouvait être cousin, cousin germant. Alors, le mot frère ici, le mot cousin, germant, cousin, n'existait pas dans ces deux langues-là. Et jusqu'à nos jours, il y a des langues où ce mot n'existe pas, le mot cousin. Moi qui viens d'Afrique, avec ce dialecte, le mot cousin n'existe pas. Par exemple, dans de nombreux dialectes de mon pays, alors le mot frère généralise tout cela qui sont plus ou moins de la même génération que toi. Alors, parler de frère de Jésus ici voulait dire que c'était des cousins de Jésus. Et en plus, les catholiques de rite grec considèrent Saint-Joseph un veuf qui a épousé notre mère, la Sainte Vierge Marie. Donc, Saint-Joseph aurait pu avoir d'autres enfants avant d'être marié à notre mère. Donc, ses frères de Jésus pouvaient être ses premiers enfants de Joseph avant le mariage avec notre mère. Mais en plus, autre chose, nous pouvons donner plusieurs exemples pour essayer de convaincre cela. Il y a autre chose, sur la croix, le Seigneur, agonisant déjà, confie sa mère en étrange à quelqu'un qui n'est pas de cette famille, à son Jean. Et nous savons bien que dans la coutume juive, quand il n'y avait qu'un seul fils dans une famille et que ce fils disparaissait, mourait, la maman restait avec d'autres personnes de la famille. Mais s'il y avait d'autres enfants, alors ce sont ces enfants-là qui avaient le devoir de prendre soin de la maman qui restait sans enfants. Et Jésus ici confie sa mère à son Jean. Si la Vierge aurait pu avoir, si la Vierge aurait eu d'autres enfants, mais comment son fils lui confie à un autre qui n'est pas son fils à son Jean? Il faut peut-être toujours rappeler ces points. Il y en a d'autres qui nous prouvent que la Sainte Vierge n'a pas eu d'autres enfants. Jésus est le fils unique de Marie. Il faut le rappeler chaque fois que nous avons l'occasion. Mais la fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la présentation de notre mère au temple, nous donne au moins deux enseignements. Le premier enseignement, c'est que Saint Joachim et Sainte Anne n'ont pas dit « Cette loi juive ne nous intéresse pas, alors nous n'allons pas présenter notre enfant. » Ses parents ont accompli ce que demandait la loi juive, humilité. Ils n'ont pas dit « Notre fille est l'immaculée ». C'est vrai que ce n'était pas encore su, la Vierge était encore un bébé, ce n'était pas encore su qu'elle était l'immaculée. Mais le miracle avant aurait pu montrer que cette fille devait être une grande personne. Et ses parents n'ont pas dit « La loi ne nous concerne pas, alors nous n'allons pas la présenter au temple, mais non. » Saint Joachim et Sainte Anne ont accompli la loi. Et nous aussi, parmi nous, il y a des personnes qui disent « La loi ne m'affecte pas, la loi ne me concerne pas. » Dans le monde politique, c'est peut-être cela la première justification de la corruption. La loi est pour les autres, pas pour moi, mais aussi dans notre église. Beaucoup d'entre nous disent « La loi, c'est pour les autres. Je ne l'accomplis pas. Je suis évêque. Je suis prêtre. Alors la loi, c'est pour les autres. Elle ne m'affecte pas. Elle n'est pas pour moi. » Et alors, est la loi absolue, la loi la plus grande qui est la loi de l'amour, qu'en faisons-nous ? La loi la plus sacrée. Que faisons-nous de la plus grande des lois qui est l'amour ? La loi nous affecte à tous. Non seulement les lois civiques de nos pays, les lois que promulguent nos États, nos nations, nos parlements, elle nous affecte à tous, mais aussi la plus grande des lois, la loi de l'amour. Respecte la loi du Seigneur. Ces deux parents nous montrent l'exemple. Ils présentent leurs enfants au temple pour respecter la loi juive, la loi de Moïse. Que faisons-nous de nos lois ? Que faisons-nous de la plus grande des lois, la loi de l'amour ? Il n'y a pas plus grande humilité que d'accomplir la loi du Seigneur. Faisons notre part accomplissant le plus possible, tout ce que nous pouvons donner, tout ce que nous pouvons pour accomplir la loi de Dieu, la loi de l'amour, la loi de la charité. Et l'autre chose que nous enseigne la fête ou que nous célébrons aujourd'hui, c'est la foi. C'est parce que ces parents avaient foi en Dieu qu'ils ont présenté leurs enfants, leur enfant, la Vierge Marie, au temple. Mais quelle foi avaient-ils, une foi juive, la foi de leurs parents ? La foi qui venait depuis Abraham, la foi de leurs parents. Et nous, qu'avons-nous fait de la foi que nous ont transmise nos parents ? Qu'avons-nous fait de cette foi que nous avons reçue ? Beaucoup, et même dans l'Église, disent « La foi qui croit au miracle, la foi qui croit en la vie éternelle, la foi est une foi infantile. Il faut rendre mature la foi. » Nous sommes arrivés à un point où nous voulons des preuves sur tout ce qui bouge, des preuves sur tout ce que nous vivons. Nos ancêtres, nos parents nous ont appris que notre foi doit vraiment être infantile, que notre foi doit être une confiance absolue au Seigneur, que notre foi doit se baser sur la totale confiance que nous avons en notre Dieu. Et une foi, je répète, qui est centrée sur notre Seigneur, appelez-la infantile. Mais c'est la foi que nous ont donnée non seulement nos parents juifs, Sainte Anne et Saint Joachim aujourd'hui, mais aussi la foi transmise par la Vierge elle-même quand elle présente son fils au temple avec Saint Joseph. La foi de nos parents, nous n'oublions pas. Cette foi qui croit au miracle, à la toute-puissance de Dieu, à la justice divine, cette foi qui croit en la vie éternelle, à la résurrection, cette foi qui croit que notre Seigneur est un juge, un jugement miséricordieux. Nous avons perdu la foi que nous avons reçue de nos parents. La fête que nous célébrons aujourd'hui nous appelle à l'humilité, le respect de la loi, mais aussi à savoir à continuer de vivre la foi que nous avons reçue de nos parents. Prions donc le Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous donne cette humilité pour vivre et accomplir les commandements de Dieu, mais aussi qu'elle nous aide à vivre la foi que nous avons reçue de ceux-là qui nous ont précédés. Louez-so à Jésus-Christ. À jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada